C'est le fameux tableau qui est un tableau qui est un tableau de la classification de degrés de boiterie en marchand et en station de bois. Nous devons dire, le stade 1, note de motricité, normale. Si une vache est normale, nous devons dire qu'elle est normale, nous devons dire qu'elle se tient debout et marche normalement. Les membres sont correctement positionnés. Achauffe la ligne du dos qui est derrière. Plate. C'est la position debout, c'est la position qui marche. La marche, c'est une vache qui est en train de marcher normalement. Elle veut dire qu'elle s'appuie à un certain moment sur l'anglon externe et l'interne. Donc elle fait ça. D'accord ? Elle fait ça. Mais elle marche. Les antérieures sont posées normalement. Le dos est bien droit. Elle n'a pas de boiterie. Le stade 2, la note de motricité 2, elle est qualifiée de légèrement boiteuse. Légèrement boiteuse. Se tient debout avec le dos plat. Mais courbe le dos en marche. La démarche est légèrement anormale. Je pense que c'est une vache. Le stade 2, le stade 2, une vache à l'arrêt met le belkom. Parce que le dos à l'arrêt, il est droit. Et il n'y a pas de pathologie au niveau des aplombes. Mais qu'est-ce que c'est une vache à l'arrêt de motricité 2, c'est une vache à l'arrêt de motricité 2, elle est obligée d'incurver son dos. D'accord ? Donc stade 1, droit, debout, en marche. Stade 2, droit, debout, incurvé, en marche. Je voudrais que j'ai un petit dos comme information. D'accord ? Stade 3, se tient debout et marche avec le dos courbé, enjambé, courte avec plusieurs pattes. Donc je veux dire que le stade 3, même si elle est debout, le dos est courbé. Si elle marche, le dos est courbé. La différence entre le 2 et le 3, à l'arrêt, droit, à l'arrêt, courbé. C'est le premier. Stade 3, en marche, courbé, sans enjambé. 3, courbé avec des enjambés. Des enjambés, je veux dire, je veux dire, c'est à dire qu'elle a mal. Ok ? Donc qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va entraîner automatiquement, sans temps d'arrêt d'appui surtout. Je veux dire, je veux dire, je veux dire, je veux dire, c'est l'appui. Et on a l'impression que C'est le stade 3 Le stade 4 Boiteuse Se tient debout Et en marche Le dos courbé Favorise une ou plusieurs pattes Mais peut encore mettre du poids sur elle Ça veut dire en stade 4 Je vais vous montrer Comme les dos courbés Donc les deux A la marche, à l'arrêt déjà T'fait qu'oble l'un des membres Il est atteint Pourquoi ? Parce que t'attends la règle Difficilement à l'arrêt T'attends difficilement à l'arrêt T'attends un peu Mais t'attends un stade 3 Stade 4 Stade 4 Ça veut dire T'attends un peu Et t'attends un peu T'attends un peu Mais elle Oui Si vous n'allez pas Le stade 4 Vraiment C'est à la marche A la marche Chauffez Dans vous C'est Le membre atteint Il est carrément écarté De la marche Mais La marche Elle peut le faire Relever Mais Là c'est le stade 4 D'accord Le stade 5 Gravement boiteux Donc le dos Vous c'est D'encourbé Refuse de mettre du poids Sur une seule patte Peut refuser Ou a beaucoup de difficultés A se lever Et c'est généralement Le stade Les ayats Que l'on fait L'éleveur Malheureusement C'est ça C'est ça C'est le stade Les ayats Que l'éleveur Parce que Si il y a Le gaudron Si il y a Le majoun Si il y a Le hanna Si il y a Le osmo Les bondages Le gaudron Et ainsi de suite Il a tout fait Et après Ce qui Il y a Ce qui Il y a Le vétérinaire Il y a 6 Et 5 Qu'est-ce qui Il y a Le vétérinaire Il y a Vétérinaire Je vous dis On sait pourtant, pourquoi est-ce qu'un sédit, amateur quelgeon, Nous Goûtons même un peu à mettre, C'est un peu à mettre, les deux autres, et nous nous remettons ce que nous sommes rendus dans le pays, non. Et on va vous laisser l'étonnement à la version 5, vous n'avez pas l'étonnement à la version 5, vous avez l'aiment à avoir tu m'a de rouler dans ce cas, et c'est devenu bien, c'est devenu des régions, et tu dois l'étonnement en plus, et tu dois l'étonnement en plus, et il m'a fait, Tu ne sais pas si tu es en stat 5 C'est fini, je suis en stat 5 Ok Tu ne sais pas si tu es en stat 5 Tu es en train de se déracher Enfin tu comprends La pathologie évolue Tu n'as pas à écrire Tu as changé du temps Tu as changé du temps Tu as changé du temps Tu ne sais pas si tu es en stat 5 Tu ne sais pas si tu es en stat 5 Le stat 5 Le stat 5 Pratiquement sur les 24 heures La vache passe 22 heures Et il y a la règle La règle est en stat Le problème est en stat C'est les conséquences de la règle La plus grande conséquence de la règle C'est les escarres Les escarres vont toucher quoi ? Le muscle qui deviendra Viande C'est la règle C'est la règle C'est la règle Encore plus Stade 5 C'est la règle C'est la règle C'est la règle Motif de saisie C'est la règle C'est la règle Stade 5 M. Ranif Stade 5 Vous avez tardé C'est le stade 5 Les chances de guérison Sont très Très minimes C'est la règle C'est la règle C'est la règle D'accord ? C'est la règle C'est la règle C'est la règle De voir la gravité De la batterie Mais est-ce que vous avez La possibilité De faire Le diagnostic éthiologique Est-ce que T'as règle Effectivement C'est la règle C'est la règle C'est la règle C'est la règle Les examens complémentaires C'est la règle A une endurance Un C'est la pannade C'est la règle C'est la règle Le nom Ih dead Il y a Il dit non, 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 stade 3, stade 3, c'est le fourcher, stade 2, c'est le panari, parce que pour lui, c'est infectieux. Alors, je disais, il a 70%, d'accord ? Donc, même qu'il n'a pas la classification de notre boiterie, pour avoir l'éthiologie exacte, L'examen de pied, l'examen de l'onglon, l'examen de l'onglon, l'examen de l'onglon, il a des lesquelles qui ont des questions. L'examen de ce que j'aime beaucoup dire avec ça, il n'y a pas le temps. D'abord, quand je le mets à l'eau, je ne mets à l'eau, je ne mets à l'eau, je ne mets à l'eau. Ensuite, je vais aller à l'eau. Ah, c'est bon, ça n'existe pas. l'examen du pied chez la vache toujours pensez à lever le pied enlève le pied malade mais aussi les autres à force de reporter son poids sur les autres membres pour éviter la douleur la vache peut s'esquinter sur les autres membres donc même si vous êtes devant un england qui est atteint un membre qui est atteint n'oubliez jamais jamais de faire le tour des autres membres vous avez un membre antérieur droit qui est touché l'england interne vous diagnostiquez votre england interne et vous remarquez que c'est une pathologie un petit peu ancienne mais tellement on l'a dit toujours l'england interne le même problème donc tout le membre antérieur gauche et droite en même temps vous aurez évité le redéplacement et vous aurez évité beaucoup de choses donc lorsque vous avez un membre qui est atteint pensez toujours à faire l'inspection des autres membres donc toujours pensez à lever le pied la contention doit être systématique ce qui est le plus grand problème des vétérinaires avec la pathologie podale généralement le vétérinaire il est influencé par l'éleveur vous avez un temps vous demandez il est que tu ne m'es pas de la porte il est il est le déjeuner tu ne m'es pas tu as tu as tu as tu as pu tu as tu as tu as … … … … Je veux vous aider, on m'aisma disaster avec le héros, … … le moukhe ou ta'bée, nous devons aller à un autre. Nous devons aller à comment diagnostiquer cette pathologie ou la contention ou la trjol avec les accidents, attention. Je connais des gens qui sont en train de se faire à l'ajal de l'ajal de l'ajal. C'est des vétérinaires qui sont en train de se faire à l'ajal, la contention, il y a tout à l'heure. Il y a tout à l'heure, il y a tout à l'heure. Il y a tout à l'heure. Il y a tout à l'heure, il y a tout à l'heure. D'accord ? Ce n'est pas ça. Surtout pour la peau d'âle. Peau d'âle, s'il n'y a pas une contention. Le meilleur, c'est le travail. C'est les cages. C'est la cage avec l'aussmoune, on est à l'aise. Il faut qu'on soit à l'aise pour arriver au diagnostic. Donc, il faut avoir vite, tu as le cheveux dans le champ, on ne sait pas du travail. Donc, la contention, elle doit être systématique. On ne lève pas un pied à l'arracher. Je ne sais pas, comme on a l'air. On ne lève pas un pied à l'arracher. On ne lève pas un pied Ce n'est pas comme le cheval. Attention. les bovins, je n'ai pas eu un pro, je n'ai pas eu un pro. Je n'ai pas eu un pro. Je n'ai pas eu un pro, surtout les moelles fines. D'accord. Je n'ai pas eu un pro. 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 D'accord. Même si on veut prendre le membre, ce n'est pas possible. très difficile, d'accord ? donc on ne lève pas un pied à l'arraché la contention peut être physique cage, corde, personnelle ou chimique, on est arrivé à la sédation des fois pour avoir un bon diagnostic des sédations chez des vaches c'était des vaches nerveuses on était obligé d'utiliser un sédatif ça ne va pas affecter le degré de douleur on est en train de faire le diagnostic le diagnostic il est fait le diagnostic de boiterie il est fait on a classifié on veut voir l'éthiologie ok ? donc sédation mais toujours mise en oeuvre une fois l'identification lésionnelle établie on part renette et ou meuleuse c'est à dire on utilise soit la renette soit la meuleuse c'est à dire non seulement neuf d'urdjel et on voit la lésion des fois la lésion des fois la lésion mord le parage mord le parage mord le parage des fois tu vois le pied qui est normal pourtant on a diagnostic une boiterie la lésion a été cachée par la corne comme réaction et donc lorsque vous enlevez l'excès de corne vous avez la pathologie lésion a été cachée après avoir levé le pied nous avons le film donc le film comment est-ce que ça va ? examen de loin examen de près classifions la boiterie le diagnostic la boiterie le degré de boiterie le membre qui est atteint le membre contention le membre quelles sont les pathologies dans ces cas la première pathologie la peau de dermatite aseptique diffuse derrière la fourbure c'est la pathologie la plus importante qui a des conséquences chez les ruminants toutes les pathologies non infectieuses ne sont que là la conséquence de cette fourbure donc la peau de dermatite aseptique diffuse c'est une inflammation sceptique des structures internes et cutanées du pied notamment le peau de derme je fais toi le peau de derme très bien je fais le rouge donc la peau de dermatite aseptique est un trouble vasculaire ok donc l'inflammation aseptique des structures internes et cutanées le mot clé aseptique ça veut dire qu'au départ il n'y a pas d'infection il n'y a pas d'intervention de bactéries il n'y a pas d'intervention de germes mais on va voir que même Hedoma ils peuvent se compliquer par la suite par une intervention de germes ok alors l'origine multifactorielle est complexe la fourbure a une origine multifactorielle l'alimentaire le bâtiment le poids les pathologies postpartum ainsi de suite donc c'est une pathologie multifactorielle ça veut dire le diagnostic il est difficile c'est éthiologique c'est à dire les facteurs de risque c'est à dire pour savoir est-ce qu'on est devant une fourbure de parturition est-ce qu'on est devant une fourbure qui est causée par un problème alimentaire est-ce qu'on est devant une fourbure à cause de l'inclinaison dans le bâtiment ainsi de suite donc il faut une enquête multifactorielle d'origine multifactorielle et complexe elle se déroule en trois phases la phase aiguë la subaiguë et la chronique on est-il comme aiguë chez les bovins qu'en certains auteurs les colliques elles n'existent même pas la forme aiguë tellement qu'elle est éphémère douze rapidement moi personnellement je n'ai jamais rencontré une phase aiguë décrite qui mâche le cheval en d'une vache jamais donc la phase aiguë elle est très rare voire inexistante la forme subaiguë et la chronique on compte la forme chronique c'est surtout les conséquences donc je te donne les ruminants les bovins la fourbure c'est les conséquences de la fourbure ce n'est pas la fourbure en elle-même c'est-à-dire sur le plan pathogénique je vais vous donner la pathogénie de la fourbure mais cette phase cette y'a kamil on a toujours les bovins d'accord on a toujours les conséquences alors dans ce dernier cas il peut s'agir d'une forme aiguë à séquelles différées ou d'une évolution sur mode en zone l'exemple type c'est l'acidose chronique c'est l'acidose l'acidose c'est l'acidose ils sont d'origine Sarah ok alors sur le plan épidémiologique quelles sont les catégories de vaches qui sont atteintes par cette pododermatiste aseptique première catégorie ce sont les vaches jeunes et rarement les vaches au-delà du troisième voût les jeunes les jeunes vaches ça veut dire première portée en main ils sont surtout sujettes aux pododermatites aseptiques ça veut dire lorsque vous faites une étude sur la prévalence vous allez retrouver que la pododermatite aseptique chez les bovins atteint à 70% les jeunes vaches c'est-à-dire première portée pourquoi les jeunes et non pas les vieilles au-delà de trois portées l'éthiologie probable des affections podales chez les ruminants elle est d'origine alimentaire c'est la Sarah les jeunes vaches sont plus susceptibles à la Sarah que les vieilles mais j'y pense bien faire il est obligé parce qu'une génisse a la première portée deux tiers de l'état adulte elle a vélé est-ce qu'elle va continuer sa croissance ou la croissance pendant la gestation elle va reprendre la croissance et pour qu'elle reprenne la croissance un supplément donc la génisse la première portée trois besoins besoin d'entretien besoin de lactation et besoin de croissance ça veut dire que l'excès énergétique l'excès énergétique l'excès énergétique il est plus probable l'excès énergétique les jeunes seraient là d'accord et donc l'excès énergétique va entreprendre automatiquement l'apparition de la Sarah c'est pour cette raison que épidémiologiquement on la retrouve chez les jeunes par rapport aux vieilles parce que les vieilles ils ont donc ils ont deux lactations entretiens on est obligé ok c'est un grand problème chez nous nous généralement les éleveurs qui nous 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 même si les jeunes ils négligent la supplémentation vers la croissance parce que pour lui c'est bon c'est faux la supplémentation la supplémentation les eaux les réserves quand la croissance est-ce qu'il y a c'est bon ce qu'il y a a dit c'est bon ce qu'il y a c'est qu'il y a c'est qu'il y a il y a la gestation et la lactation la croissance est-ce qu'il y a elle va s'arrêter parce que la croissance n'est jamais de la gestation et de la lactation au contraire c'est l'inverse donc qu'est-ce qu'il va faire elle va arrêter sa croissance d'accord très important donc chez les jeunes et rarement chez les vaches au-delà du troisième veau nous avons aussi le poids de la vache on a discuté sur ça ok des vaches qui sont en surpoids le poids il va influencer sur les pieds sur les ongles ok l'environnement avec des plans inclinés et les plans inclinés dans les étapes parce que il y a 5% 2% ça dépend 5% bizarre 2% ok donc l'environnement avec des plans inclinés les pathologies liées à l'élevage telles que les mammites et les métrites on va parler de fourbures de parturition mort les métrites et mort les mammites nous avons toujours un problème de fourbures qui va s'installer d'accord c'est des facteurs de risque le plan incliné comment il va influencer le plan incliné sur la biomécanique imaginons imaginons une vache pour se nourrir elle est obligée de se nourrir sur une pente c'est les antérieurs le poids elle est obligée de faire ça donc le poids il va être vers les antérieurs l'inverse c'est les postérieurs le poids c'est pour cette raison que la pente elle doit être étudiée la pente elle doit être étudiée la première pente c'est pour l'évacuation l'urine les liquides et tout ce qui est mais elle ne doit pas dépasser les deux degrés 2% d'inclinaison d'accord monsieur qui met sur un plan linéaire le plan incliné il joue un rôle très important ok alors les pathologies de l'élevage les mammites et les métrites en bas on va voir lorsqu'on va aborder la pathogénie et le dernier point c'est l'alimentation en premier surtout chez les bovins chez les bovins les problèmes alimentaires c'est le problème majeur qui peut engendrer une pathologie de fourbure bon on laisse la pathogénie qui est très importante pour la prochaine fois inchallah voilà